Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog sur la chaîne premier vlog tourné à l'Automédon à Paris donc c'est un salon de voitures anciennes et on commence tout de suite par le premier stand donc là il y a de la Solido, de la Norev, pas mal également de véhicules de presse Altaïa, des véhicules de course comme vous pouvez le voir du Solido 1.43, du Norev 1.43 et 1.18, voilà derrière une 203 forgonnette il y a du GT Spirit également, du Auto Art il me semble ainsi que du Auto là on a une petite vitrine en plein milieu du stand, dedans bien entendu c'est de la Dinky donc il y a de l'édition presse, il y a du vrai bien entendu et au dessus il y a des boîtes voilà donc là c'est un très beau stand, voici les Automobiles donc on a des Golf majoritairement du Renault, des maquettes de Mustang également voilà donc on passe au stand suivant donc là on a beaucoup de Solido, on a des véhicules presse donc on a énormément de Solido sur ce stand et aussi des Greenlight, des Hot Wheels, de la Dinky pardon, alors beaucoup de Greenlight comme vous pouvez le voir donc là sur celui-là j'ai rien acheté les achats sont donc en fin de vidéo pour que je puisse vous présenter tout ça donc on a de la Solido, on a beaucoup de véhicules de film comme vous pouvez le voir des Le Mans 66 par exemple et beaucoup de Jada Toys, voilà je cherchais le nom ici j'ai acheté deux voitures donc on a beaucoup de vieilles Solido années 90-2000 donc on a également de la Jada, quelques Greenlight, du Willy donc là voilà c'est des voitures pas très chères hop, petite Ghostbuster Ecto-1 que nous n'avons pas acheté finalement et du Jada et voilà les Solido qui sont là ensuite on a le stand où il y a énormément de vieux véhicules et du 1,43ème donc on a des véhicules presse également donc là on a des tractions notamment dans le bac il y a du matchbox, il y a des camions voilà, on traverse pour le stand il y a des petits garages très sympathiques encore du Solido à des prix très intéressants pour une fois sur un salon ça reste très raisonnable et on passe au stand il me semble de Jumajou ouais c'est ça le stand Jumajou donc il y a de la Hot Wheels ancienne en blister il y a pas mal de choses sur le stand Jumajou donc là j'ai regardé s'il n'y avait pas des trucs qui pourraient m'intéresser bon j'ai pas trouvé donc c'était 2,50€ sauf prix indiqué bien sûr après il y avait des véhicules presse pas mal il y en a un qui va beaucoup plus c'est la dépanneuse il me semble que je vais vous la montrer voilà des véhicules presse, il y a du Solido il y a du Hachette, du Altaya énormément, il y a aussi du Norev il me semble et oui il y avait plein de véhicules intéressants donc là il y avait la dépanneuse ensuite on a un stand avec énormément de voitures assez énormes donc il y a du Norev, du Solido il y a du Auto Spirit il y a du Jada, énormément de Solido aussi quelques Altaya qui se promènent, donc du XO après il y a des modèles qui étaient très très chers elles sont juste derrière bon, c'est pas ce qui m'a intéressé il y avait un petit coffret majorette en dessous avec les pompiers hop et voilà ces voitures là elles étaient hors de prix elles sont très très bien faites il y avait également des Jada Toys des Greenlight pardon sur présentoir hop voilà que je n'ai pas prise donc voilà très très sympa à l'automédon je ne vous ai pas montré les stands extérieurs où il y avait la bourse mais il y avait plein de miniatures intéressantes allez on passe à la présentation alors le son de la vidéo n'a pas marché sur ce clip donc je vais vous raconter un petit peu ce que je dis tout simplement en voix off avec mon petit casque alors là je vais donc vous montrer les 3 véhicules que j'ai pu acheter tout simplement à l'automédon donc le premier c'est ce petit type H en version concessionnaire Citroën donc là je suis en train de dire que c'est rentable parce que je l'ai payé 10 et qu'à la base c'était marqué 25 en dessous alors il est très très beau donc c'est l'emballage un peu style presse donc c'est totalement un véhicule de presse donc voilà on va déballer ça ensemble donc voilà je suis en train de déballer ça juste derrière et donc le type H est un modèle que j'ai trouvé dehors tout simplement dans la bourse aux pièces il y avait des centres de miniatures dans les bourses aux pièces et donc j'ai pu acquérir ce magnifique type H tout simplement dans cette bourse alors le voici donc il est très joli on peut remarquer donc qu'il y a des traces de boue dessus c'est un pick-up avec un crochet et un bras pour dépanner les voitures c'est un des premiers modèles parce qu'il a le double pare-brise les portes arrière s'ouvrent tout simplement comme ceci à l'intérieur de la benne il y a des pneus et des bidons d'huile donc voilà il y a les roues rouges à l'avant et grises à l'arrière très sympa donc il y a de la boue à l'avant pas trop à l'arrière donc là c'est marqué service Citroën et le nom du garagiste bon là je devais vous montrer mais on ne voit pas et voilà donc il a les plaques d'origine il a un petit gyrophare il est tout simplement magnifique ensuite on va passer à un truc qui est un peu beaucoup plus gros que ça parce que ça c'est petit j'ai tapé fort j'ai acheté plus gros j'ai tout simplement acheté deux véhicules un 18ème donc c'est des solidaux c'était pas très cher donc voilà je me suis fait plaisir avec ces deux voitures solidaux donc là je suis en train de la ramasser à côté de moi et la voici tout simplement voilà donc c'est une on décale la caméra pour que vous puissiez mieux voir en travelling alors c'est une une citerne Texaco de 1994 nouveauté de la série Prestige je sais pas pourquoi j'ai fait ça ah oui là je suis en train de vous dire que c'est normal que vous ne voyez rien c'est la boîte Cajoni et en fait la boîte elle ne sert à rien je vais l'acheter ce qui est vrai d'ailleurs je l'ai jeté donc voilà hop direction l'unboxing donc je vais ouvrir tout ça donc il n'y a plus qu'à déballer donc normalement ça va être vite fait et voilà donc là j'ai ouvert la boîte et je vous dis hop venez avec moi je sais que vous aimez bien les unboxings hop là regardez moi ça donc voilà on va tout simplement sortir l'emballage de la boîte et voilà on va sortir la voiture enfin la voiture le fourgon plutôt parce que c'est pas tout à fait une voiture la caméra qui revient à sa place et voilà la GoPro qui trombe un petit peu d'ailleurs c'est pas très très stable les les travelling donc voilà on a de la Topo Texaco les roues blanches bien entendu donc la citerne a bien jauni avec le soleil c'est pour ça qu'il était pas cher du tout et mais sinon tout va bien il est comme neuf donc là je vais pouvoir déballer ça donc j'ai enlevé le carton mais j'ai pas réussi à enlever la voiture parce que j'ai pas enfin parce que mon tournubis marchait pas très bien et donc voilà on va pouvoir enfin repasser à la bande originale du son puisque à partir de là ça marchait alors je me suis muni d'un cruciforme et on va pouvoir ouvrir la voiture pour ça donc faut que je dévisse en dessous tant que j'ai enfin réussi à dévisser notre voiture et la voici enfin la voici plutôt parce que c'est un camion citerne alors on a les portes qui s'ouvrent à l'avant comme ceci vous voyez une chose à l'arrière de l'autre côté le capot ne s'ouvre pas voilà c'est très beau ça roule bien on a des phares arrière avec une grande échelle pour monter sur la citerne des petits stickers Texaco ici 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 en plus d'avoir une petite planche que je vais pouvoir rajouter donc tout simplement de l'autre côté pour le décorer et voilà c'est un très beau modèle donc on va pas réussir à voir désolé non on va pas avoir bon tant pis mais voilà donc c'est un modèle qui est très cool qui est très beau donc j'adore tout simplement Texaco hop donc voilà je vais pouvoir caser ça ici mais ce n'est pas tout puisque j'ai également ma première deux chevaux un 18ème solido voilà donc magnifique encore une fois donc là c'est du 18 également donc on va pouvoir venir sortir de la boîte comme ceci crac la boîte elle s'en va et il nous reste notre notre deux chevaux donc là c'est pareil ça va être long parce qu'il va falloir la dévisser mais bon normalement ce genre de choses c'est pas très complexe sauf si solido ont serré comme des fous quand ils ont mis les lisses ce qui a l'air d'être le cas bon alors à défaut d'avoir réussi à démonter la vis capricieuse voilà la miniature donc voilà une très belle deux chevaux en gonnette donc on a les portes avant qui s'ouvrent au espace à l'intérieur même chose de l'autre côté le capot ne s'ouvre pas les portes arrière par contre bon ça ne s'ouvrira pas non ça s'ouvrira pas non donc voilà magnifique miniature en tout cas première de chou un 18ème ensuite bonne service donc j'adore donc le camion Texaco la Citroën et le Tipage ce sont donc les trois modèles que j'ai acheté sur ce salon automédon édition 2022 donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez pour avoir peut-être plus de vlogs ou de vidéos sur les miniatures et nous on se retrouve donc pour une prochaine vidéo à plus Merci d'avoir regardé cette vidéo